bonsoir merci d'avoir accepté l'invitation de naïda tech rita tu es la fondatrice et coo de authenticate une start up en cybersécurité vous proposez une solution d'authentification software et hardware donc une solution passwordless donc sans l'utilisation des passwords compliqués et vous avez fait une première levée en cid de 500k dollars et vous êtes basé à santa barbara aux états unis rita bienvenue je suis ravi de te recevoir est ce que pour commencer tu peux te présenter et présenter ta start up oui bien sûr d'abord je te remercie bad pour l'invitation et pour l'émission en général je trouve que c'est une très bonne initiative de d'avoir plus de cette conversation entreprenariat slash start up orienté donc merci merci à toi pour cette initiative donc oui je suis basé à santa barbara donc ça une heure de los angeles sans embouteillage parce que ça peut être pire et et j'ai ma start up en cybersécurité comme tu l'as bien dit ici à santa barbara donc pour me présenter je m'appelle rita je suis marocaine j'ai grandi au maroc jusqu'à 18 ans ensuite je suis venue aux états unis pour faire mes études à l'université de californie santa barbara ucsb et c'est là où j'ai rencontré mes deux cofondateurs et on a décidé de lancer cette boîte de cybersécurité authenticate et depuis ben j'ai dû enfin j'ai dû démissionner mon job qui était dans la data science pour me consacrer à ma start up et aujourd'hui je suis la ceo donc chief operating officer et et voilà donc voilà donc je peux te dire un peu plus de ce que je fais mais je te laisserai me poser des questions d'accord très bien très bien très bien et du coup du coup oui ça m'amène à ma question suivante qui est toi toi tu es donc cio donc en français c'est responsable des opérations est ce que tu peux nous expliquer ce rôle là qu'est ce qui est ce qui diffère par rapport au cio dans la boîte qu'est ce que tu fais exactement en fait dans ta start up oui donc donc mon rôle c'est un peu donc en gros dans l'autre cas ça peut être différent de chaque start up certaine start up peuvent aller sans coo jusqu'au jusqu'à des stages plus tard dans la vie d'une start up mais dans l'autre cas j'ai mon cofondateur mes deux cofondateurs ils sont très techniques je suis aussi technique mais différemment vu que j'ai un background j'ai eu un diplôme en maths financière et statistique et je travaille dans la data science donc ça n'a un peu rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui dans la cybersécurité c'est pour ça que je considère mes cofondateurs Eva et Chad je les considère en tant que les plus techniques dans notre start up dans notre compagnie donc moi ce que je fais c'est tout ce qui n'est pas technique voilà donc notre cio Chad en général le cio c'est lui qui parle à tout le monde qui se serre la main, shake hands, fait tout ça, fait tout le... dans l'autre cas c'est un peu moi qui fais ça, c'est un peu moi qui vais vers les gens qui trouvent des événements où on peut être, je gère toute cette partie parce que notre cio il est très technique donc parmi les choses que je gère c'est les ressources humaines donc hiring construire une bonne équipe donc c'est je m'occupe de ça les sales donc pouvoir avoir du revenu d'abord construire le business model qu'on a enfin price et notre produit ça aussi c'était moi donc c'est encore moi vu qu'on va toujours changer ça et quoi d'autre donc c'est un peu tout ce qui n'est pas technique ça va tomber sur mon plat et puis dans l'autre cas mon rôle de cio c'est un peu prendre toutes les décisions quand le cio n'est pas là ou quand le cio ne prend pas cette décision donc c'est un peu cio par intérim quand le cio n'est pas là donc c'est un peu moi qui fais toutes les business décisions après c'est une question technique de comment est-ce qu'on va construire ce hardware et que le cio ne peut pas prendre la décision je vais me diriger vers mon cio qui est chief technology officer donc c'est lui qui va prendre des décisions technologiques pour moi donc voilà ok très très bien très très bien alors tu peux nous expliquer exactement ce que vous faites dans authenticate quelle est la solution et comment ça marche bien sûr donc authenticate bon je vais un peu t'expliquer comment on en est arrivé là alors donc l'idée a commencé il y a plus de dix ans donc plus de dix ans moi j'étais au Maroc vraiment j'avais absolument rien à faire rien à voir avec ça donc c'est mon cofondateur Chad il y a plus de dix ans il s'est dit pourquoi ne pas tout ouvrir avec le téléphone mais à l'époque les smartphones n'étaient pas aussi communs et ils n'étaient même pas aussi bons tu vois donc son idée c'était et il avait il travaillait à MIT Lincoln Laboratory c'est un laboratoire qui aide les agences de DOD donc tout ce qui est genre NASA Air Force tout ce qui est je ne sais pas comment on dit en français agence agence gouvernementale voilà exactement donc c'est la sécurité la plus haute qu'on puisse imaginer et ils travaillaient là-bas pour hacker et leur dire ah oui votre système de sécurité là il est nul parce que voilà les failles et ben à travers ce processus là ils ont rendu compte qu'il y a plusieurs dénominateurs communs et que si on utilisait un seul device pour tout authentifier et ben la sécurité va être beaucoup plus élevée et c'est là où il s'est dit ben voilà une fois un device pourquoi pas ce device ça serait pourquoi pas ne pas avoir un téléphone pour faire tout ça et il avait fait une présentation avec un téléphone avec comment on appelle ça le flip-flap là c'était les téléphones Blackberry ou Nokia ou Motorola les Nokia qui s'ouvraient voilà donc les flip-flap et les gens ben ils se disaient ben lui il est fou il est en train d'imaginer un truc pas possible on ne va pas ouvrir des portes avec un téléphone comme ça donc c'était un peu trop tôt pour parler de ça et il s'est fait refouler donc l'idée n'est un peu pas tombée dans l'eau mais elle n'a pas marché sur place donc il a continué à faire son phd et c'est là qu'on s'est rencontrés en 2018 et qu'on s'est dit ben écoute maintenant les smartphones ils font beaucoup plus que ça on a Apple Pay et c'est là où j'ai eu l'idée je me suis dit mais en vrai on pourrait juste expliquer aux gens qu'on est Apple Pay pour les portes, Apple Pay pour les mots de passe, pour les clés, tout ça et les gens ont compris ça beaucoup plus rapidement et c'est là le produit aujourd'hui il laisse un utilisateur ouvrir des portes, des ordinateurs, des laptops, des sites web sans mot de passe, sans clé, sans badge donc concrètement j'ai mon téléphone, j'ai mon smartphone dans la main quand j'arrive devant une porte j'ai l'application qui me permet de valider et je peux déverrouiller la porte en fait pareil pour mon PC, je suis devant mon PC et je déverrouille en utilisant l'application exactement et pour précision parce que là on se dit sur place mais comment ça se fait donc c'est pas n'importe quelle porte c'est une porte avec notre hardware dessus donc on a une partie hardware de notre produit qui s'installe sur les enfin pas sur la porte mais à côté de la porte et pour les ordinateurs on a un logiciel pour télécharger dans l'ordinateur et moi j'utilise plus de mots de passe pour mon ordinateur donc justement c'est une solution à la fois hardware et software et moi j'ai une question sur ce marché là de l'authentification donc vous pensez que l'avenir, vous êtes sûr que l'avenir de l'authentification c'est le passwordless c'est-à-dire la non utilisation des passwords parce que les passwords effectivement on en utilise partout dans les plateformes on a tendance à les oublier, c'est compliqué donc en fait moi je vois deux philosophies il y en a qui pensent qu'il faut de l'authentification forte, la double authentification le password plus le téléphone plus le device et il y a l'autre philosophie de dire bah on en a marre des passwords on va utiliser du passwordless et que ça soit plus sécurisé et surtout plus facile pour l'utilisateur oui, très bonne question franchement j'aurais espéré que plus de personnes me posent cette question là parce que voilà, je te donne une réponse donc pourquoi je dis que c'est une très bonne question parce que c'est vraiment, on est, tout le monde est divisé entre ces deux on va dire deux parties un qui dit qu'il faut plus de sécurité et plus de sécurité veut dire plus de produits tiens la clé, tiens le badge, tiens le password, tout ça donc ça c'est une philosophie à part qui dit plus de sécurité égale plus de produits à utiliser égale plus de problèmes pour l'utilisateur c'est casse-tête des pertes de temps des pertes de temps, exactement il y a l'autre philosophie qui dit bah écoute plus de sécurité, on en a marre pourquoi ne pas sacrifier la sécurité pour l'utilisation on le rend beaucoup plus facile pourquoi on va fermer une porte et mettre des clés et des keys, enfin les keypads là sur la porte pourquoi ne pas juste laisser la porte ouverte ça serait beaucoup plus simple, right ? donc nous on est, et franchement je l'ai très bien articulé donc là on est vraiment en train de prendre ces deux philosophies et leur dire écoutez, vous voulez tous les deux la sécurité et il y a un côté qui veut l'utiliser, enfin usability donc avoir l'utiliser beaucoup plus facilement donc nous on est vraiment en train d'essayer de rendre les deux parties contents donc on veut que ce soit très sécurisé mais la sécurité ne veut pas dire plus de produits, plus de casse-tête au contraire, nous on va le rendre beaucoup plus facile pour toi tu as ton téléphone dans ta poche, c'est bon, that's all you need et pourquoi je dis ça ? parce que franchement le téléphone il est très compliqué de hacker donc en fait concrètement même si quelqu'un me vole mon téléphone il ne peut pas, en fait déjà il faut qu'il rentre dans le téléphone et une fois qu'il rentre dans le téléphone est-ce qu'il y a une sécurité aussi sur l'application ? voilà donc ça, voilà donc tu réponds un peu à la question toi-même parce que voilà donc on l'a rendu très facile à utiliser mais est-ce que c'est vraiment sécurisé ? si je te prends ton téléphone, tu me dis la porte elle va s'ouvrir avec mon téléphone dans la poche c'est pas normal donc nous ce qu'on est en train de faire c'est qu'on rend tout ça très configurable donc toi, enfin d'abord je précise que notre produit est B2B on vend aux entreprises et pas aux consommateurs donc en tant qu'entreprise il y a toujours un IT manager ou bien un facility manager qui gère toute la sécurité donc cette personne là a accès à un portail d'administrateur et dans le portail ils peuvent choisir le niveau de sécurité de chaque porte ou de chaque ordinateur donc par exemple une porte qui a beaucoup de va-et-vient elle va être au niveau de sécurité minimale parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient on va dire que c'est la porte principale peut-être derrière il n'y a pas beaucoup de risques il n'y a pas beaucoup de risques voilà donc pour cette porte là l'administrateur il peut la configurer en sécurité minimale et utilisation beaucoup très facile dans ce cas là, téléphone dans la poche dès qu'il est détecté à proximité la porte elle s'ouvre pas besoin même de sortir le téléphone de sa poche donc ça c'est génial super pratique mais si on veut plus de sécurité après 18h par exemple lorsqu'il y a personne dans l'entreprise dans ce cas là l'administrateur il pourra choisir donc à 18h je voudrais que cette porte là la même porte avec le même hardware rien à changer rien on a rien acheté de plus ou ajouté de plus cette même porte là voilà va demander à l'utilisateur de rentrer enfin dès qu'il est à côté l'application va sortir une notification et va demander un mot de passe donc soit tu rentres un mot de passe ou alors elle va demander un face ID ou une empreinte que tu mets dans ton téléphone et voilà donc l'administrateur pourra demander plus de sécurité pour chaque porte sans même, sans rajouter le ça c'est génial parce qu'en fonction de l'entreprise et la nature de l'entreprise donc si c'est un labo pharmaceutique c'est pas la même chose qu'une entreprise normale on peut configurer comme on veut le niveau de sécurité dans l'application c'est ça ? exactement comme on veut et même selon les horaires les jours, les horaires, les vacances si c'est des vacances tu veux plus de sécurité parce qu'il n'y a personne et même selon les groupes et les personnes donc par exemple je sais que cette personne là c'est un stagiaire ou un contracteur je ne veux pas leur donner accès 24 heures sur 24 je vais seulement quelques heures et avec plus de sécurité par exemple au moins donc tout ça est très configurable et avec ça on arrive à avoir la sécurité le niveau de sécurité qu'on veut avec l'utilisation la facilité d'utilisation exactement, on n'est plus dans le tiens tes clés, tiens ton badge, tiens ton Yubiki tiens, tiens, tiens nous c'est ça notre but c'est c'est qu'un employé vient au boulot pour faire son boulot pas pour s'occuper de la sécurité et lui il s'en faut on est vraiment en train de et tu l'as très bien formulé la question parce qu'on est vraiment en train de de rendre ces deux mondes voilà exactement très très bien, très très bien tu as parlé de vos clients donc les clients c'est des entreprises alors comment vous faites comment vous faites parce que moi je viens un petit peu du monde du logiciel et je sais comment c'est compliqué d'aller convaincre des grands comptes quand on est une start-up et aller proposer notre solution donc comment vous faites pour aller chercher ces grands comptes parce que vous allez sûrement travailler avec des grandes entreprises qui ont des besoins en sécurité importants c'est ça hein, vos clients ne sont pas les start-up on est d'accord ? alors très bonne question et oui c'est un grand challenge pour nous parce que quand on va parler à une très grande entre une très grande entreprise et certaines sont vraiment très grandes je ne vais pas les nommer parce qu'il n'y a rien de concret encore mais on est en conversation avec de très grandes multinationales mais on arrive enfin déjà de 1 les sales cycles, le cycle de vente est très 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 bon voilà donc on est sur des années, un an, deux ans pour essayer de vendre un produit et parfois, enfin très souvent ces entreprises demandent plusieurs certifications donc nous dans la sécurité on est minimum SOC 2 Type 2 donc ils demandent ça et ça coûte beaucoup trop cher ça nous coûte minimum 20 000 dollars par certification donc c'est... on est dans ce dilemme là on se dit oui mais il nous faut du revenu comment on va faire ? et là on s'est dit ben on va commencer par les petites et moyennes entreprises d'accord et ça je voulais t'en parler justement parce que généralement les VCs ils ont peur donc vous êtes en contact avec des VCs c'est sûr vous avez déjà fait une première levée de fonds les VCs quand vous leur dites qu'on va aller chercher des grandes entreprises ils ont peur exactement et là on est en train de parler sur la levée déjà mais l'autre problème avec les VCs et les investisseurs en général c'était comment est-ce que vous allez convaincre une entreprise d'acheter un produit qui est software et hardware et qui... mais qui va payer le budget ? il vient d'où ? est-ce qu'il vient de facilities manager ou bien il vient de l'IT département ? donc ils étaient... ils étaient très confus ils nous disaient mais alors là je sais pas comment vous allez vendre ça c'était certains VCs d'autres... d'autres au contraire ils voyaient la... ils voyaient le potentiel et tout ça donc... et ça ça nous a motivé d'entendre tout le monde en train de nous dire mais franchement ça va être dur de vendre et on a pris le challenge et franchement c'est pas facile ça n'était pas facile et ça ne l'est toujours pas et on est en train de naviguer ça beaucoup plus facilement donc par exemple comme le budget il vient d'où ben à cette question on s'est dit et parce qu'on avait... notre pricing était différent on vendait le hardware séparément et l'abonnement mensuel séparément c'est là on s'est dit mais quand on parlait aux entreprises c'était un peu dur de les convaincre qu'ils vont donner l'argent qu'ils vont signer le chèque qu'ils vont dire oui donc à la fin on s'est dit... puis c'est de l'omplex et du capex tu rentres dans l'investissement et il y a l'abonnement donc c'est plus compliqué ouais donc oui exactement donc c'est là on s'est dit on a changé notre pricing model on a beaucoup plus simplifié et à chaque fois on va... je suis sûre qu'on va le changer dans le futur dans six mois ou un an ça va être complètement différent mais juste pour te dire là on a changé plusieurs fois et on pense qu'on a trouvé un juste milieu ouais voilà donc quelque chose qui marche plus ou moins et qui marche avec les PME et les tech startups les tech companies donc nos clients aujourd'hui c'est des tech companies qui comprennent la technologie qui en ont marre des clés et des badges parce que c'est casse-tête et c'est pas sécurisé donc voilà donc c'est un peu ça nos clients aujourd'hui c'est des clients qui comprennent la valeur du produit et dans le futur j'espère qu'on pourra honorer des contrats de grandes entreprises parce qu'on est en contact avec eux on garde le contact on a des check-ins réguliers mais certains d'entre eux préfèrent commencer avec un POC donc un proof of concept voir comment ça marche sur certaines portes ou dans un certain laboratoire et s'ils sont convaincus on rallonge le contrat un pilote très bien ok ok et du coup du coup comment se passe une présentation quand vous faites une présentation comment ça se passe exactement vous présentez quelques fonctionnalités importantes ou ça dépend de la boîte avec laquelle vous travaillez comment se passe une démonstration de votre produit oui donc franchement ça varie beaucoup voilà donc je pense que je suis celle qui fait le plus de présentation de produits et de démonstration pour des raisons très obvious mais pour moi je trouve que c'est très variable donc j'aime bien commencer par demander à la personne qu'est-ce que vous connaissez sur le produit comme ça je ne répète pas comme ça je sais un peu ce qu'ils savent et je me focus sur ça donc quand ils me disent oui on sait qu'ils ouvrent les portes et nous c'est ce qu'on veut ben déjà ils ne sont pas très intéressés par le côté laptop et website et tout ça donc voilà et après les démos moi j'aime bien j'adore faire les démos parce que c'est enfin je peux parler pendant une heure et la personne ne sait pas on n'arrive pas à vraiment imaginer comment est-ce qu'un téléphone pourrait faire ça donc la démo est très enfin ça clique tout de suite dès que je dis voilà ça c'est une porte tac tac c'est ouvert il y a l'effet wow tout de suite voilà et sur place je dis ah mais wow c'est génial et enfin franchement et même pour le portail d'administrateur c'est je trouve que c'est notre le point le plus fort parce que pour un pour un administrateur qui qui a beaucoup de problèmes à donner accès et tout ça dès qu'ils font le portail il me dit mais mais c'est déjà c'est eux qui commencent à qui commencent à poser des questions et c'est le meilleur genre de conversation c'est quand la personne est engagée avec toi et est curieuse c'est beaucoup enfin c'est bon c'est de l'or ça c'est beaucoup mieux que enfin être en train de pousser ah mais regarde on fait même ça ah mais on fait même ça donc j'essaie d'éviter de faire ce côté là j'aime bien avoir la personne curieuse et me demander des questions et voilà et s'adapter pendant la présentation voilà mais toutes les présentations sont différentes ouais il y a plus il y a quelques points en commun mais franchement il n'y a pas de il n'y a pas de présentation type oui voilà on a un sales deck mais en général ça déraille ok très bien très bien très bien on va passer à la partie levée de fonds donc vous avez fait une première levée de fonds au CID de 500k dollars alors quand est-ce que vous avez fait cette levée et à quoi elle a servi finalement ok donc on a fait cette levée en juillet 2020 donc elle a servi à que je me rende compte qu'il fallait que je démissionne mon job de 1 parce que donc c'était pendant le Covid et on comptait avoir du revenu en avril ouais et à cause du Covid toutes les entreprises ici aux Etats-Unis sont passées au télétravail et vendre un produit pour la sécurité d'une entreprise lorsque l'entreprise est au télétravail ça sonne faux quoi et donc tout le monde disait ouais mais personne ne va à l'entreprise donc who cares on parle quand Covid est fini quand Covid est fini enfin on ne s'est toujours pas un an plus tard il est encore là donc on était on s'est dit mais ok plan B on va lever plus tôt donc on se disait est-ce qu'on le lève en avril c'est une levée c'est une levée un peu stratégique donc vous vouliez vous développer organiquement et tu étais déjà à plein temps sur le projet ou pas ? j'étais à temps partiel à temps partiel voilà je travaille dans une autre compagnie ici à Santa Barbara qui fait dans la data science et mon autre fondateur il finissait leur doctorat donc le timing était un peu parfait tu vois donc il a fini son PhD le 2 juillet j'ai démissionné le 2 juillet vu qu'ici on a la fête nationale le 4 juillet le 6 juillet on a tous commencé à temps plein et 3 nouveaux employés ont rejoint le même jour donc c'était c'est bon ça c'était le bon timing voilà c'était le bon timing voilà donc ça a très bien marché et c'est là on s'est dit ouais voilà lever le fond et franchement pendant le Covid et avec toutes les difficultés économiques qu'on dit on a quand même pu lever au bout d'une semaine donc au bout d'une semaine ouais c'est très rapide et très stressant parce que on faisait des présentations et il y en a on se disait ouais super on va avoir ils vont au moins 5 vont investir et bien au final personne n'a investi et on a donc on se dit ah ça s'est très mal passé et c'est là que la personne follow up avec oui je veux être sur ce RAM donc c'était c'est la première fois pour nous donc c'était très excitant c'était très sachant qu'il y a des levées qui durent 6 mois, 8 mois oui mais après après ces investisseurs là il y en a enfin la moitié ou non pas la moitié je pense le quart de ces investisseurs nous suivait depuis 2018 d'accord on avait fait une compétition à UCSB et on avait gagné et ils nous suivaient depuis 2018 d'accord en 2018 dès qu'on a gagné on a eu un meeting ils nous ont invités et tout et nous on dit on veut vous donner de l'argent et nous on était un peu on avait peur on se disait mais pourquoi on va prendre leur argent et pas tout de suite surtout pour ne pas se diluer et tout et on n'était même pas incorporé on n'avait même pas de statut légal donc on a gardé contact avec eux mais on n'était pas prêt donc quand on était prêt on leur a parlé ils étaient tout de suite ils et ils ont ramené leurs potes donc après on a Santa Barbara c'est une ville où il y a beaucoup de pouvoir d'achat il y a beaucoup de milliardaires et de millionnaires ici c'est beaucoup plus facile que si on était dans le Midwest ou quelque part d'autre aux Etats-Unis donc c'était franchement super vite mais ça c'est important tu as dit une chose c'est que même si ça s'est passé en une semaine le contact vous l'avez initié quand même depuis quelques temps et c'est eux qui ont ramené leurs autres investisseurs parce que c'est eux qui se connaissent qui font ça tout le temps donc chacun a quelqu'un qui s'est intéressé et c'est là qu'on a fini vraiment en une semaine donc 550K c'est le prix c'est la levée qu'on a un peu annoncé aux news mais après on m'a levé encore 150 dans le même round donc c'était 700K donc le vrai nombre c'est 700K voilà donc et ça c'était notre pre-seed et ça nous a servi c'était enfin ça nous a servi à avoir une nouvelle office donc avoir un nouveau bureau beaucoup plus grand d'ajouter plus d'employés donc là on a une équipe près de 10 donc la deuxième personne va bientôt nous rejoindre et beaucoup de R&D à R&D donc recherche et développement voilà c'est un peu on a été très frugal on n'a pas gaspillé de l'argent un peu partout on n'a pas pris de salaire nous les co-founders on n'a pas pris de salaire pendant très longtemps parce que d'abord c'est un peu comme ça le chef mange en dernier et on n'a pas pris on ne gaspille pas notre argent partout et je pense que c'est avec ça qu'on arrive un peu à rallonger notre prochaine levée pour avoir plus de revenus prouver aux prochains investisseurs qu'on vaut plus que ça ce qui va et que votre burn rate n'est pas n'est pas le burn rate est très down et que c'est comme ça que notre prochaine levée sera on espère que ça sera beaucoup mieux qu'on aura une valorisation meilleure tchallah 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 alors la question que je voulais te poser parce qu'on en avait parlé au téléphone ensemble vous avez fait un je ne sais pas si vous appelez ça un pivot mais vous avez changé beaucoup de choses parce que vous avez vu pas mal de clients vous avez eu pas mal de retours et vous avez décidé de retravailler votre produit alors est-ce que c'est un pivot c'est juste un un retravail enfin un redesign du produit ou c'est quoi exactement ou c'est le pricing comme tu en as parlé tout à l'heure c'est quoi ce rework c'est tout c'est vraiment un rework de tout de vraiment tout de l'application téléphonique elle est complètement différente le site web on l'a lancé on l'a relancé il y a deux semaines il est complètement différent la plateforme d'administrateur le portail d'administrateur dont je parlais il est complètement différent le logiciel complètement différent et le hardware il est drastiquement différent très différent d'accord alors moi la question Rita c'est pourquoi vous avez décidé c'est quoi les indicateurs qui vous ont permis de dire là il faut vraiment qu'on change est-ce que c'est des retours de clients c'est les feedbacks c'est les retours et les retours pas des clients donc vraiment quand tu lances une entreprise quand tu es un entrepreneur que tu as une start-up tout le monde a envie de donner son opinion et ça je pense c'est pas que tout le monde a envie de donner son avis surtout mais surtout la start-up tout le monde ils se sentent obligés de te donner le retour de ce qu'ils pensent ce qui est bien ce qui est génial mais ce que tu apprends avec le temps c'est que t'es pas obligé d'écouter tout le monde les gens parlent tu dis oui merci tu leur donnes un smile après tu t'en fous tu fais ce que tu veux c'est ta start-up donc nous on a un peu fait ces deux on a acheté les deux mais après les feedbacks on les prend à coeur parfois les feedbacks qui reviennent le plus on les prend à coeur et on sait les feedbacks qui nous ont vraiment fait réveiller c'est pas seulement l'utilisateur mais surtout les installations donc vu qu'on a un produit hardware on a voulu faire quelques installations nous-mêmes donc moi et mes deux cofondateurs ils font enfin ils sont beaucoup plus il y en a un qui est ingénieur électronique et mécanique donc c'est lui qui vive le hardware donc on a fait les installations nous-mêmes chez nous et chez des clients et c'est là on s'est rendu compte que waouh mais franchement c'est pas aussi simple qu'on imaginait et nous vraiment on veut on veut que cette installation soit aussi simple si tu arrives à installer une une comment on dit les les interrupteurs les interrupteurs enfin automatiques là qui avec les sensors les enfin tu vois quand tu marches et la lumière s'allume automatiquement oui si tu arrives à installer ça chez toi tu arriverais à installer authenticate dans ta poire donc c'est ça un peu donc en allant en allant vous même les fondateurs en allant installer chez des clients quand vous faites des pilotes et tout ça vous vous êtes rendu compte cette expérience là elle est compliquée oui voilà vous avez en fait vous avez les responsables sécurité les responsables de la boîte avec vous donc ils voient ils voient que l'expérience est assez parfois ils sont avec nous parfois ils sont pas parfois ils sont là écoute voilà ça c'est notre server room allez allez on s'est dit waouh on a tout ça on peut faire ce qu'on veut ouais mais voilà donc c'est là on s'est rendu compte mais nous l'idée c'est que ce soit très facile ouais que tu puisses l'installer avec un guide et en 30 minutes mais on est en train de passer 5 heures ici mais waouh et c'est là on s'est rendu compte et on a fait des installations nous même et on s'est rendu compte que c'est pas bien après on a bien sûr on a une entreprise à gérer on peut pas installer tous les produits donc on a eu on a fait appel à un partenaire d'installation qui va être un peu partout dans les Etats-Unis dès qu'on a une installation par exemple au Montana ben c'est eux qui grâce à leur réseau ils pourront installer donc c'est des installeurs certifiés donc vous avez décidé d'externaliser et de travailler avec les partenaires et ça c'est très important parce que ces partenaires vont faire l'installation mais ils vont même promouvoir l'outil chez d'autres parce qu'on connait il y a des il y a des des compagnies de logiciels par exemple SAP et SAP ils se sont vraiment développés avec les partenariats c'est les partenaires qui vendent donc ça c'est une bonne stratégie aussi d'avoir ça réduit les coûts et ça permet d'avoir un autre canal de distribution exactement et on a toujours pensé à faire ça c'est juste que chaque chose à son temps donc quand on a appris nous-mêmes à installer on s'est dit bon c'est bon c'est comment installer on connait toutes les difficultés et du processus nous-mêmes on se disait ouais le hardware il y avait des difficultés du côté de notre hardware et si on changeait quelques parties l'installation serait beaucoup plus facile donc à travers notre partenaire d'installation on a commencé à avoir les mêmes feedbacks écoutez ça serait beaucoup plus facile si on avait ça si on remplissait ci avec ça donc c'est là où on est devenu beaucoup plus proche avec eux on les invitait à venir voir notre prototype et tout ça et c'est là on s'est dit voilà c'est ça la nouvelle idée projet totalement différent on n'a pas encore annoncé nulle part mais franchement c'est un look tout à fait différent et beaucoup plus futuristique parce que notre boîtier pour l'instant il est moche il est assez moche et je pense que c'est ça mais on n'est jamais satisfait de son design et de son produit finalement donc mais le but c'est de ne jamais être satisfait ça c'est le but c'est de se dire mais ça c'est horrible ce que j'ai fait il y a un mois ce que j'ai vendu c'était horrible comment des personnes ont pu payer pour ça donc c'est franchement c'est très bien qu'on en soit là qu'on se dise c'est moche et du coup on a complètement changé le hardware on a tout changé donc c'était plutôt feedback et j'espère qu'on sera toujours en train de faire ces work d'accord très très bien on va passer à la dernière étape du coup de l'interview j'ai quelques questions à te poser là dessus la première c'est alors tu en as parlé tu fais pas mal de présentations tu es dans le domaine du software est-ce que alors c'est une question un peu spéciale et tu as 22 ans c'est ça Rita ? une femme tu as 22 ans est-ce que c'est compliqué de travailler dans ce domaine de l'informatique et surtout de la cybersécurité sachant que tu vas avoir affaire à des responsables qui ont un certain âge est-ce que tu as senti une difficulté quand tu vas chercher et aller parler à ce type de client ? oui déjà je pense que c'est une très bonne question parce qu'on parle souvent de l'inégalité et tout ça mais on trouve que c'est un peu c'est pas cool de demander à la personne est-ce que c'est dur pour toi ? est-ce que comment c'est ? moi je t'avoue que c'est une question que j'hésite toujours à poser parce qu'il y a des femmes qui aiment bien qu'on leur pose la question et il y en a d'autres qui on n'aime pas les catégories comme étant femme entrepreneur donc c'est une question un peu compliquée ça dépend de personne voilà mais moi franchement j'ai un problème avec le fait qu'on dise female founder c'est-à-dire qu'elle est une femme qui est une activatrice waouh comment tu fais ? j'ai un petit problème avec ça mais qu'on me pose une question que je me pose moi-même tous les jours qui est écoute ce gars-là avant de rentrer dans un livre j'appréhende un peu je me dis ce Bill ou Joe il a 65 ans c'est un homme qui a fait toute sa carrière dans l'IT j'ai un peu peur quoi très franchement et j'ai eu quelques appels il y a deux ans ou trois ans quand on venait de commencer en 2018 j'ai eu des appels où j'ai eu un appel vraiment horrible avec un monsieur qui j'imagine il doit avoir 60 ans ou quelque chose comme ça il a fait toute sa carrière dans l'IT et vraiment il m'a posé toutes les questions les plus dures auxquelles je n'ai pas pu répondre parce que j'étais nouvelle dans c'était pas mon domaine moi je suis dans la data science et c'était très bien intimidant donc moi cet appel-là c'était horrible et après ça je me suis dit écoute j'aurai toujours ce problème je suis toujours la petite, la jeune fille j'aurai toujours ce problème il faudra faire avec et j'ai plusieurs calls où on me dit ah c'est toi c'est bon il y a quelqu'un d'autre qui rejoint j'ai dit non c'est que moi et surtout que j'ai 22 ans donc vers la fin de 2020 je me suis dit écoute il faut que je change mon look il faut que j'ai l'air plus grande et je me suis dit je vais couper mes cheveux je vais faire une petite coupe comme ça j'ai l'air plus grande et j'allais le faire franchement je l'ai dit à tout le monde dans l'entreprise et tout ça et c'est là je me suis dit mais écoute c'est un peu ridicule et si je me couplais je veux que ça marche pas et si je change mon look complètement c'est juste un problème qui j'espère change au bout de 10 minutes de la conversation avec la personne et qu'ils écoutent à la 22 ans c'est un film et alors donc c'est un problème que franchement j'ai encore et parfois quand je parle à des personnes et je vis tout le temps ça je reach out à une personne voilà hey un CEO d'une très grande entreprise ça m'est arrivé il y a trois semaines j'ai parlé à un CEO d'une très grande entreprise il m'a répondu et après je lui ai dit est-ce que tu veux qu'on déjeune dans deux semaines pour parler de ça j'aimerais bien te parler d'autres produits et tout ça et il m'a pas répondu pendant une semaine pas de réponse et il m'a dit ouais je pense parce que je suis venu un peu trop fort qui s'est dit c'est qui cette nuit c'est une... c'est ce qu'il a dit donc j'ai un peu j'ai eu un peu de remords je vois c'est dommage je suis sûre si j'étais un mec il aurait... il se l'aurait joué cool il aurait dit ouais let's do it parce que je vois comment mes cofondateurs ont leurs conversations donc c'est des conversations beaucoup plus dude, bro plus... plus amicales voilà donc donc mais après une semaine le CEO est revenu me parler le CEO de la grande entreprise qui est public aujourd'hui il m'a répondu juste c'est juste qu'il est occupé et on a une autre déjeuner et il était super il était génial ce qui est bien ce qui est bien ce qui est bien c'est que les choses les choses changent et comme il y a beaucoup de femmes entrepreneurs voilà ça change ça change la donne il y a beaucoup de startups qui sont lancées par des femmes et du coup bah le domaine le domaine est de plus en plus mixte exactement et dans l'IT moi je trouve que vraiment déjà dès que je vois une femme dans l'IT enfin dans l'IT dans un website je cherche à parler à une personne mais je vois une femme je vais directement lui parler à elle parce que j'espère que enfin comme comme je vois la relation entre mes 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 cofondateurs avec d'autres d'autres hommes et je vois comme quoi le courant passe très vite moi j'essaie de trouver le même enfin la même chose et bah parfois ça se passe très bien parfois j'étais très très lucky et que ça s'est très bien passé et parfois non mais donc au final je ne sais pas si j'ai plus quand je fais des présentations je ne sais pas si ça a plus de succès avec les hommes ou les femmes je ne sais pas oui la part de vérité c'est compliqué à savoir mais moi je te posais la question parce que j'ai moi j'ai travaillé chez Oracle avant et j'avais des collègues femmes qui se plaignaient parce qu'elles étaient commerciales et quand elles allaient voir justement des hommes qui étaient responsables de l'informatique des grandes boîtes ils avaient plus de 60 ans ils avaient des difficultés en tant que femmes vraiment donc c'est une réalité maintenant effectivement c'est une réalité exactement et c'est surtout ça c'est pas un stéréotype c'est pas la majorité vraiment la majorité des personnes auxquelles je dois enfin que je dois viser c'est des hommes très très vieux de 60 ans 50 ans et des enfin voilà donc c'est donc c'est il n'y a pas de diversité c'est que c'est un peu intimidant parfois ils sont bizarres et grumpy et ils veulent pas mais il faut juste apprendre à faire avec si parfois j'ai des présentages avec quelqu'un qui me lance zéro sourire toute la présentation et c'est franchement c'est fatigant mais et parfois il y en a qui sont super cool qui voilà qui t'aident à faire la présentation il faut juste c'est compliqué il faut et je pense en être conscient et déjà c'est très bien dès que tu en es conscient tu peux dire voilà ça c'est mon dilemme et je ne vais pas finir demain il faut que je fasse avec et je pense c'est très bien très bien très bien super et alors Rita la une des dernières questions que je voulais te poser c'est alors là tu sais Naïda Tech on parle beaucoup des startups marocaines de l'écosystème des startups marocaines toi tu es installé aux Etats-Unis tu as fait pas mal de compétitions tu vois un peu les startups étrangères donc les startups qui viennent de différents pays et comment elles font pour aller réussir peut-être aux Etats-Unis s'implanter aux Etats-Unis qu'est-ce que tu vois qu'on pourrait faire au Maroc pour des startups qui sont nées au Maroc et qui veulent aller aux Etats-Unis se développer qu'est-ce qui nous manque dans l'écosystème marocain pour avoir des boîtes qui se développent vraiment bien oui alors très bonne question déjà faut savoir que ce qu'on voit dans les news des startups américaines c'est bien de savoir ce qui te passe mais c'est pas c'est pas forcément ce qui va être dans ton pays que ce soit le Maroc ou autre même la France parce que les levées de fonds qu'on entend aux Etats-Unis c'est vraiment c'est un peu de l'ordre inimaginable c'est des levées avec des valorisations très très élevées et je sais que les startups françaises par exemple quand quand les les français installés aux Etats-Unis essayent de lever en France ben ils n'arrivent pas à faire ça parce que les valorisations qu'ils ont aux Etats-Unis sont beaucoup plus élevées que ce qu'ils vont avoir en France donc au Maroc ça va être encore pire donc il faut se dire que ouais les Etats-Unis la Silicon Valley tout ça c'est vrai ça se passe mais c'est pas forcément ce qui va se passer dans le pays où tu es parce que ici c'est un autre niveau et même ça change en fonction des Etats donc certains Etats la Californie par exemple c'est pas ce qu'il va y avoir au West Virginia donc il faut savoir ça après au Maroc je pense qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de progrès franchement je suis très fière de ça de voir que le Maroc il y a beaucoup plus enfin il y a des incubateurs maintenant il y a des programmes il y a des écoles qui encouragent ça ouais par exemple j'essaie de suivre du mieux que je peux et je trouve que c'est très encourageant ça me fait très plaisir de voir ça après je pense que le meilleur moyen d'aider c'est d'abord financièrement que ce soit revenu ou investissement donc créer beaucoup plus de d'avoir beaucoup plus d'investisseurs et pas forcément les investisseurs marocains donc moi je par exemple la plus grande conférence de start-up ici aux Etats-Unis c'est TechCrunch et j'étais à TechCrunch en 2017 et dès qu'il y avait des événements africains j'y allais parce que je suis intéressée je veux voir ce qui se passe et dès que je partais que c'était Africa Investment something like that dès que je partais et bien ça ne parlait pas du Maroc pas de la Tunisie pas de l'Algérie non ça parlait du Nigeria des autres pays qui sont beaucoup j'étais vraiment surprise de voir que franchement c'est très bien d'avoir des pays africains qui sont aussi bien mais le Maroc n'était même pas mentionné les pays nord-africains étaient presque l'Egypte mais très peu même l'Egypte j'ai dit que la conférence l'Egypte n'était même pas là mais là je commence à voir que l'Egypte je m'intéresse beaucoup plus et je vois que l'Egypte je dirais que c'est le pays qui fait le plus qui est le plus active en start-up et tout ça parce que je suis quelques start-up maintenant égyptiennes franchement qui partonnent donc et puis le Liban le Liban voilà donc eux ils décrochent aussi donc je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on peut avoir le Maroc plus mais en Afrique et maintenant tous les autres enfin les investisseurs chinois et tout ça ils dirigent vers l'Afrique mais c'est plutôt l'Afrique pas Nord-Afrique enfin c'est l'Afrique beaucoup plus sub-saharienne voilà donc donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être enfin même quand tu regardes les Forbes classement Afrique il n'y a aucun Nord africain c'est ouais on a un problème de financement au Maroc pour plusieurs raisons voilà problèmes problèmes législatifs et tout ça donc on a moins de on a un problème d'abord parce que le marché marocain est petit très petit par rapport au Nigeria par rapport à l'Égypte par rapport à d'autres pays et on a un deuxième problème c'est les financements donc les vici étrangers ne viennent pas au Maroc pour l'instant parce que ils n'ont pas le droit d'investir non ils ont le droit d'investir mais après c'est compliqué de rapatrier leur argent quand ils c'est l'argent qui reste au Maroc voilà donc c'est un peu compliqué et ça je pense que les autorités travaillent dessus justement parce qu'ils savent que que c'est un point qui est qui fait que ça freine un peu le Maroc sur le domaine des start-up oui et j'espère parce que le Maroc franchement c'est je suis très fière d'être marocaine et ça me fait toujours plaisir d'entendre parler du Maroc et j'entends parler du Maroc dans plusieurs domaines surtout en Californie déjà la nourriture la décoration il y a plusieurs hôtels qui s'inspirent de Moroccan style mais pourquoi dans la tech on n'entend jamais parler du Maroc c'est voilà et je suis d'accord avec toi ça serait c'est très possible que ce soit enfin à cause de des enfin on n'invite pas les investisseurs étrangers à cause de des raisons législatives donc j'espère que ça va s'arranger et puis je sais que le Maroc est en train de pousser beaucoup plus en interne donc j'espère qu'on pourra attirer des gens en externe pour parce que c'est vraiment honnêtement c'est avec ça que ça va décoller quoi qu'on fasse en interne il faudra il faudra toujours avoir des investisseurs étrangers pour pousser un peu plus il faut il faut des investisseurs marocains et il faut aussi les investisseurs étrangers parce que c'est eux qui arrivent avec le plus de financement et puis si on veut des startups qui se développent à l'extérieur on pourra pas le faire qu'avec des investisseurs marocains il faudra que ça soit des groupements et des investisseurs un peu internationaux Rita dernière question quel conseil tu donnerais à un entrepreneur marocain qui veut se lancer sa startup au Maroc qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour se lancer par exemple alors moi je dirais qu'est-ce qu'il faut comme qualité je pense que que tu enfin tu as déjà ces qualités ne te demande jamais est-ce que je suis pas bien juste fais-le juste fais-le et si tu n'as pas cette qualité tu vas la prendre avec le temps ben la preuve c'est que moi je ne connaissais absolument rien sur la cybersécurité aujourd'hui j'arrive à en parler et comprendre beaucoup des choses beaucoup plus complexes donc en tant qu'entrepreneur si tu as ça dans toi c'est tout ce qu'il te faut tu vas apprendre quelque chose que tu ne connais pas tu vas te pousser tu vas l'apprendre à la fin de la journée tu vas le faire et ce que je je pense la première étape c'est d'en parler aux gens et beaucoup de personnes sont là en train de me dire non j'ai une idée mais je ne veux pas en parler j'ai peur qu'on la pique on n'a rien à piquer même si tu en parles à la radio à la télé une idée c'est toujours 1% le reste c'est 99% la réalisation c'est tout l'idée c'est rien il y a plusieurs idées tout le temps il faut juste la faire et la réaliser ça c'est un point très très important parce qu'effectivement moi aussi je parle avec beaucoup de fondateurs au Maroc et il y en a beaucoup même pour les interviews Naidatech il y en a beaucoup qui ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leurs idées des choses comme ça mais en réalité c'est pas du tout c'est pas du tout le cas parce que ton idée tu peux la cacher mais le jour où tu sors ton produit si elle est vraiment une bonne idée tout le monde va te le piquer et tu seras obligé de la sortir effectivement l'idée c'est un petit pourcentage c'est l'exécution qui est importante donc exactement et même si tu il y a plusieurs personnes ici qui disent ouais on veut signer un NDA oui je veux breveter mon idée d'abord mais ça va pas déjà breveter ça prend des années beaucoup d'argent mais juste va le faire d'abord go do it va le faire et parler aux gens je trouve que c'est très important et ça je le dis toujours parce que moi même si je n'avais pas parlé à des personnes je ne serais pas là où je suis aujourd'hui parler aux gens c'est ce qui m'a aidé et c'est vraiment c'est ce qui m'aide toujours parce que même si cette personne ne pourra pas t'aider directement elle va connaître une autre personne qui pourrait t'aider et elle va t'introduire enfin vraiment les gens c'est je pense les ressources humaines sont les ressources les plus précieuses et au Maroc ben si tu as une idée que tu veux faire quelque chose tu vas parler à une personne qui est dans ce domaine ou qui est dans l'entrepreneuriat cette personne va te diriger vers un programme un incubateur une compétition et à travers là plusieurs portes vont s'ouvrir j'espère avoir authentiqué plusieurs portes vont s'ouvrir écoute Rita Rita merci beaucoup plein de bonnes choses pour le futur pour ta start up j'espère que j'espère que vous allez être là une billion une une carne merci merci beaucoup merci beaucoup pour ces questions pour franchement c'était un j'ai I had fun pendant cette interview et j'espère j'espère que tu en feras plusieurs avec plusieurs autres personnes et qu'on verra le monde dans beaucoup dans plus de headlines donc merci à toi merci merci on suivra l'évolution de ton évolution et l'évolution de ta start up et on reste en contact merci beaucoup Rita comment et l'évolution de Naidatech également Naidatech et tout l'écosystème marocain on fera plein de vidéos sur d'autres start up exactement merci beaucoup Rita ciao au revoir au revoir